La Mannschaft s'en sort-elle très très bien avec ce nul un partout ? Alors je peux essayer de vous restituer le sentiment en Allemagne, il y a eu beaucoup de commentaires à la suite du match et puis ce matin encore dans plein de podcasts, plein d'émissions. La sensation que le match nul est logique par rapport aux forces en présence, que l'Allemagne a été bousculée, qu'elle a su réagir aussi par l'intermédiaire de son sélectionneur en seconde période. Les changements ont été positifs et l'explosion de joie lors du but tardif de Nicolas Fulcroc, l'égalisation Hugo à 1 partout, redonne l'allant qu'il y avait au départ. Alors est-ce que c'est illusoire ? Est-ce que c'est une promesse pour l'avenir ? Est-ce que c'est un tournant dans le tournoi ? Ça on le verra. Mais vu d'Allemagne, Hugo, la sensation que le match nul est normal, que la Suisse n'aurait pas spécialement mérité la victoire. Là, Nagelsmann, en conférence de presse après le match, a repris toutes les statistiques. Ce ne sont que des statistiques, elles sont toutes favorables à l'Allemagne, nombre de tirs, possession de balles, etc. Donc il estime, et je suis assez d'accord, que le match nul au moins est mérité. Et donc que la Suisse n'aurait pas nécessairement dû s'imposer à l'arrivée. Bon, Marc Libra va rester sur l'Allemagne qui se satisfait de ce match nul et de sa prestation. Marc Libra, vous avez joué au football, donc vous savez que... Oui, c'est vrai. Bonsoir. Oui, on a retrouvé des images. C'est assez difficile. J'avais des cheveux. C'est l'époque VHS et tout ça. YouTube vous a fait beaucoup de mal. Oui, j'étais très élégante. J'ai beaucoup d'élégance, effectivement. Ah Philippe, élégant. Je ne me rappelle plus du tout ça, mais... De l'élégance, mais pas forcément beaucoup de statistiques. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas à grand-chose à la fin en match de football, surtout dans une compétition où vous avez 7 matchs à gagner pour être sacrés. L'Allemagne a tout de même fait match nul à domicile contre la Suisse. Est-ce qu'il faut y voir une petite contre-performance, un petit coup d'arrêt ? Je ne pense pas qu'il y ait une contre-performance, parce que c'est vrai que s'ils perdent, on peut en parler. Celui de Fulcroc qui fait la différence, les rentrants font la différence et apportent énormément. Nagelsmann, sur ce coup-là, c'est un peu pour lui, parce que c'est vrai qu'il a voulu garder son effectif, son équipe type, les gars, ils sont rincés. Il a peut-être oublié. Est-ce qu'il y a 6 mois, parce que je crois que c'est Nagelsmann, ça fait 6 mois qu'il est là, il a très peu de matchs, sur ce coup-là, on se dit, est-ce que dans ta gestion, tu ne peux pas faire souffler des mecs ? Il n'a pas voulu les faire souffler. Tu as des mecs qui n'avaient pas envie de faire l'effort, qui étaient, je pense, un petit peu abîmés face à une équipe vaillante. Pense à qui, par exemple ? Kroos ? Que ce soit Kroos, que ce soit Gundogan, que ce soit Rudiger. Les vieux, quoi. Même les jeunes de devant. Mais même, ils n'avaient pas envie, en fait. En fait, tu sais que ce tournoi-là, les tournois, que ce soit une Coupe du Monde ou un Euro, tu le sais, tu es qualifié, tu fais jouer le groupe qui ne doit pas aller jusqu'au bout. Normalement, on fait toujours ça, on appelle ça les coiffeurs, les lofteurs, ce n'est pas très beau, mais ça fonctionne. Tu le concernes, là, il ne le fait pas, les mecs, ils n'avaient pas envie. Après, il y a eu pas mal d'occasion, il y a eu pas mal de ratés. Mais s'il y a 6 mois, ou même avant l'Euro, on dit à la presse allemande ou aux Allemands, votre équipe va en mettre 5, puis après, elle va en mettre 2, il y a 5 buteurs différents, Moussiala qui en met 2, ça fait 7 buts, et là, face à la Suisse, vous êtes déjà qualifiés, je pense qu'ils auraient voté direct, parce que là, il y a un engouement, il faut dire qu'en Allemagne, il y a un engouement exceptionnel autour de ça, c'est vrai, mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Je pense que quand ils vont devoir remettre le coup d'accélérateur, ils vont le remettre, parce que le premier match et le second match, on n'a pas vu les mêmes joueurs, et Nagelsmann, c'est pour lui. Ils ont dit pas mal de choses, Marc et David, Philippe Doucet, vous voyez ça comment vous... Je vais trouver quelque chose d'autre à dire, ne vous inquiétez pas. Il va falloir faire une synthèse, élever le débat, relancer, ouvrir même la réflexion, faire du Philippe Doucet, quoi. Allez-y. Sans question, en plus. Non, sans question, c'est rien qu'à la question. Sans grand-polline. Vous, vous voyez quoi, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Vous voyez des joueurs peut-être rincés, il aurait fallu faire tourner, qui ont quand même été bougés, ou vous dites, le bilan global, il est positif. Je ne suis pas entraîneur, et je ne suis surtout pas l'entraîneur de l'Allemagne. Lui, il les voit à l'entraînement. Quel message il a passé à travers le fait qu'il ait gardé la même équipe ? Je n'en sais rien, donc je ne peux pas juger, ne juge pas là-dessus, parce que parfois, il aurait mis une équipe en bois, et il aurait perdu, tout le monde aurait dit, non, mais vous vous rendez compte, vous êtes à domicile, vous perdez la première place, qu'est-ce que c'est que ça ? Les lofters ne méritaient pas de jouer titulaire. Tu as souvent le cas. C'est ce qu'il a à travers, mais c'est exactement ça qu'il estime. C'est peut-être le message qu'il a voulu passer, ou les obliger à se bouger. Peu importe, d'ailleurs, on lui laissera son message, et je ne jugerai pas là-dessus. Moi, je suis comme David, je pense que de toute façon, le nul est assez équitable. L'Allemagne n'a pas été dominée par la Suisse non plus. Ils auraient pu perdre, bien évidemment, ce match. Le scénario fait qu'on a tous pensé qu'ils allaient perdre, mais le nul est relativement équitable. Cela dit, les défauts de l'équipe allemande restent présents. C'est ce que j'allais vous demander. Et ça, on les avait aperçus, même quand ça allait mieux, contre la France, les Pays-Bas ou autres, ou les premiers matchs. Je pense qu'ils peuvent concéder, c'est une équipe qui peut concéder pas mal d'occasions. Ça, c'est quand même un vrai danger. Il y a une faiblesse sur les contre-attaques. Ils sont franchement prenables. Et puis, vous dépendez quand même du talent individuel de deux gamins. Moussi Alaf Wirtz, qui hier, par exemple, était surtout Wirtz. Ce n'était vraiment pas du tout dans le coup. Alors, Marc dit pas motivé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'était pas dans le coup. Ce n'était pas un bon jour pour lui. Et ça, c'est sûr. Et puis, c'est des gamins. Et donc, il y a un environnement qui est plus compliqué que dans un match de championnat ou autre. Et s'ils perdent un petit peu les pédales, ça se voit beaucoup. Wirtz a commencé à perdre un nombre de ballons. Au bout d'un moment, on dit, calme-toi, fais des passes en retrait. Ce n'est pas grave. Non, il a continué parce qu'il est un peu peut-être dans l'euphorie ou peut-être dans le doute tout d'un coup qu'il assaille. Ce sera un des défauts de cette équipe allemande. Elle peut être brillante. Elle peut être aussi assez légère et être inversée. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. J'ai l'impression même qu'on dit ça de l'Allemagne depuis à peu près dix ans. Ça peut être agréable. Ça va tourner autour du pot. Et ça va s'en prendre en contre, s'en prendre un. De but en contre, David Lortolari. Alors, sur ça et puis sur le fait de ne pas avoir fait tourner, est-ce qu'on sait un peu ce qu'a voulu ou n'a pas voulu faire Nagelsmann ? Il n'a pas voulu toucher à son équipe ? C'est un peu fragile. Il n'est pas là depuis longtemps. Donc, il y avait peut-être aussi l'idée de poursuivre avec un 11-type enfin trouvé. Et puis, sur cette certaine naïveté de l'équipe allemande de David Lortolari. C'est le discours, Hugo, tout à fait officiel. Nagelsmann dit, je veux garder une dynamique. Je veux que les titulaires, cette équipe est fraîchement constituée. Et les derniers succès, enfin les succès, il ne faut pas remonter loin. C'est le mois de mars. Ça commence à gagner un petit peu. On trouve un équilibre. Gundogan devant Kroos. Derrière lui. On reprend Kroos. Tu remets Kroos au centre. En plus, Kroos, c'est un ancien. Il va prendre sa retraite après l'Euro. Mais c'est un revenant aussi. Oui, mais donc, il y a cette volonté de se dire, on a un équilibre tout jeune. Le plâtre n'a pas encore complètement pris. Donc, on va essayer de le conserver. On garde les mêmes. Les 11 mêmes, 3 matchs d'affilée, c'est quand même quelque chose de très inédit. Mais c'est ça, le discours officiel. En disant, on assume le fait que les équipes adverses vont savoir comment on procède. Puisque c'est clair, on annonce quasiment deux jours avant la compo d'équipe. Ils ne le cachent pas dans les conférences de presse. Les journalistes lui posent la question. Vous allez aligner les mêmes. Il a une demi-seconde d'hésitation. Puis il dit, oui, je n'ai pas de raison. On a besoin d'un dynamisme. On a besoin de trouver que les joueurs aient des automatismes entre eux. C'est le discours officiel. Je suis prêt à le croire. Concernant les fragilités, elles vont rester les mêmes. Puisque la défense, Rudiger-Ta, c'est solide, mais il y a des failles. Si vous mettez Schlotterbeck, qui a un super pied gauche, il y aura moins d'automatisme avec le joueur qui va être à côté de lui. Si vous enlevez Rudiger, ce qui risque d'être le cas en huitième de finale, puisqu'il est légèrement blessé, que Ta est suspendu, vous modifiez encore votre charnière centrale. Si vous modifiez l'arrière-gauche, qui a été le cas en cours de match hier, David Rahum, très offensif, vous ouvrez de l'espace derrière vous. Donc les fragilités, Hugo, elles sont connues, elles sont assumées. Il y a un peu de déséquilibre peut-être, c'est le danger dont parlait Philippe. Et après, il compte sur les différents profils qu'il a devant. Ceux qu'on connaît, Fulkrug, Havertz, et ceux qui sont amenés à se révéler aussi, comme le jeune Bayer d'Offenheim, qui est un feu follet peut-être intéressant sur 15-20 minutes, il compte là-dessus pour aller au bout. Les fragilités, on les connaît, et il ne va pas les résorber en deux semaines. Waouh, que ce fut dur pour l'Allemagne. Franchement, il faut féliciter la Suisse. Il faut vraiment féliciter la Suisse. Ils ont bousculé cette équipe allemande. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match. Suisse-Allemagne, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimais ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'ici pour nous partir. Alors, les amis, la Suisse a vraiment bousculé cette équipe allemande. Ils ont vraiment bousculé. Et je tiens à dire ici que l'Allemagne a mis son effectif. Ils ont aligné leur équipe type au goal. C'était meilleur. La chaîne centrale, c'était Tah et Anthony Rediger. Tu avais Kimmich qui a joué. Tu avais Toni Kroos. Tu avais le Gundogan. Tu avais le Mishala. Tu avais le Caravez. Donc, on avait vraiment affaire à une équipe type allemande. La Suisse a bien joué le coup. La Suisse a failli même remporter le match. La Suisse a failli remporter le match, les amis. Donc, lorsque moi, j'ai vu ce match. Si le papier, ça avait l'air déséquilibré. Mais si le match, c'était très loin d'être match déséquilibré. Très, très loin, les gars. La Suisse avait du répondant. Notamment, tu avais des garçons comme les Manuel, qui ont répondu. Qui ont été très, très solides défensivement. Tu as ingrédit chacun. En mot de patron, il a vraiment géré. Il a géré ce milieu-là. Granitaka. Donc, avec des mecs comme l'Endeu. Des garçons qui ont vraiment fait du mal à la nationale matcha. Certes, l'allemand a tiré 18 fois. Mais si le 18 fois, c'est seulement 3-4. 3-4, les amis. Ça montre à quel point l'allemand n'a pas vraiment eu des occasions franches. L'allemand n'a pas vraiment eu des occasions franches. En revanche, la Suisse, c'est 3 tics cadrés. 4 tics pour 3 tics cadrés. Donc, en termes de tics cadrés, ils ont le même ratio. Ils ont le même ratio. L'allemand finit donc 1er mai de justesse. De justesse parce que si la Suisse remportait le match, la Suisse finissait devant l'Allemagne. Et ça allait être très mal présenté. La Suisse devait finir devant l'Allemagne. Parce qu'actuellement, l'allemand a 7 points. La Suisse a nassé. Si l'allemand perdait, il calait à 6 points. Et la Suisse montait à 7 points. Il passait du coup devant l'Allemagne. Donc, l'allemand a vraiment échappé belle. Ils ont vraiment échappé belle. Et ils vont se retrouver dans le mauvais côté du tableau. Puisque, la première partie du tableau, il y a le Portugal. Il y a l'Espagne. Il y a l'Allemagne. Franchement, quelle équipe de France évite cette première partie du tableau ? Ils doivent vraiment éviter cette première partie du tableau. Puisque, cette partie-là est vraiment monstrueuse. C'est monstrueuse. Tu as l'Allemagne à cette partie. Tu as le Portugal. Tu as l'Espagne. C'est vraiment très très costaud. Très très costaud le gars. Donc, la Suisse, c'est une équipe. On peut compter sur elle. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un hasard s'ils ont éliminé l'équipe de France. L'euro précédent. C'est une équipe qui a vraiment de la qualité. Ils ont de la qualité. Tous les jours-là. Jouent quasiment dans les top clubs. Dans les bons clubs. Les Yann Soume, les Mane Akanji. Des garçons comme les... Les Granit Xhaka. Les Mbolo. Même s'ils ne jouent pas trop en Ligue 1. Mais c'est un garçon. Lorsqu'on fait appel à lui en sélection. Il a toujours répondu présent globalement. Tu as des garçons qui sont en train de monter en puissance comme Endoy. Il y a beaucoup de la qualité les gars. C'est une équipe à prendre vraiment au sérieux. Apprendre vraiment au sérieux. Si tu tombais sur la 6. Allez laisser de ta tête que c'est un match facile. Sinon tu seras surpris. Tu seras totalement surpris par la 6. La 6 c'est une équipe très difficile à manier. Très difficile à manoeuvrer. Ils ont les bons jeux de ballon. Des jeux capables de faire la différence. Des jeux très rapides. Je pense notamment à Brel Mbolo. Brel Mbolo c'est un garçon qui est très très rapide. Donc ils ont des jeux capables de tenir le ballon comme un granit tchaka. C'est vraiment un mystre de tout. Il y a vraiment de tout dans cette équipe. Attention à la 6. Attention vraiment à la 6. Après partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la 6 peut être la surprise de cette heure ou du mot tout ? Si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et à l'article de la cloche de la notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao ciao.